Quand on vient me voir en cabinet, je fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire que je demande toujours au client ou à la cliente, au consultant ou à la consultante de me donner son prénom et son âge. Et à partir de là, je lui dis « ne me dites rien, c'est à moi de voir ». Je vous décris un petit peu ce que je ressens, je vais voir si je vous capte bien à partir des éléments que je peux percevoir de votre présent, de votre passé, et on va envoyer après sur le futur. Et une fois que je vous ai décrit la situation, si ça vous correspond, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis, à partir de là, on peut après partir sur le futur, sur des questions particulières dans tous les domaines de votre vie. Voilà, et de toute manière, si je ne capte pas la personne, si ce que je dis à la personne ne correspond pas, ou si moi je ne perçois rien, j'arrête tout de suite. Voilà, en général, je sais très vite parce qu'au bout de 10 minutes maximum, je sais tout de suite si une consultation va continuer ou si elle s'arrête. Voilà, donc ça c'est très important. C'est en même temps une démarche… C'est un contrat de confiance. Oui, voilà, c'est un contrat de confiance, c'est une question d'honnêteté, puis bon, une question de performance aussi, c'est-à-dire que je ne peux pas être performant tout le temps, ou ça peut être lié aussi à la personne. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, et c'est très important de le savoir dès le départ. On le sait très vite, dans la manière dont je pense que c'est très vite. Vous pensez que beaucoup de vos collègues ne procèdent pas ainsi ? Probablement, je ne sais pas, ça… Je ne sais pas, moi je ne connais pas assez bien votre profession, mais… Écoutez, après, je ne connais pas tout le monde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça maintenant. C'est devenu un peu une habitude, parce qu'il y a des praticiens qui ont donné un peu ce chemin-là, qui ont donné l'exemple aussi, donc c'est vrai que c'est important pour les générations d'après de suivre un peu aussi ce mouvement-là. Voilà, il y a beaucoup de… maintenant, il y a une transparence qui se fait, c'est très important, beaucoup de médiums l'ont fait au départ, surtout pour justement donner une transparence, et puis surtout montrer que les capacités existaient, et puis que les capacités extrasensorielles existaient, et puis que les… voilà, et puis surtout le fait que les personnes honnêtes, les praticiens honnêtes ne peuvent pas continuer une consultation si ça ne correspond pas, c'est tout… c'est impensable. Oui. Ça paraît impensable, non ? Et puis c'est comme pour tout, c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé aussi quelques fois, c'est-à-dire que là où il y a une consultation qui peut ne pas passer, malgré le fait que vous voyez très bien sur le futur de la personne, c'est-à-dire que la personne n'est pas prête à entendre, ou ne veut pas, ou refuse, et tout d'un coup il y a une énergie mauvaise, c'est-à-dire que moi j'arrête parce que je n'ai pas envie de passer une heure à me bagarrer énergétiquement avec la personne, parce que je… et puis vous avez aussi des personnes qui sont de mauvaise foi, vous leur dites quelque chose, c'est vrai, mais non. Je ne comprends pas ces personnes d'ailleurs, soit ils veulent vous tester, ou… bon, on sait très bien que ça ne peut pas aller. Donc il y a plusieurs… en général, quand ça ne fonctionne pas, c'est souvent ces cas de figure-là, ou le fait que je ne capte rien parce qu'il y a un blocage de la personne ou autre, mais généralement, rarement de mon fait à moi, je dois l'avouer. Alors je vous pose une question un petit peu victoresque ou folklorique, est-ce que vous avez une salle d'attente, comme dans une profession libérale, ou est-ce que ce sont des rendez-vous bien espacés ? Est-ce qu'il y a un endroit… parce qu'autrefois, vous savez, il y avait des gens qui… on voyait des gens attendent dans les escaliers, etc. Non, non, non. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle la personne qui peut, par exemple, attendre… Est-ce que quelqu'un arrive à avoir la consultation, elle attend ? Ça peut arriver, alors surtout… Comme je n'ai jamais dit ça. Généralement, déjà, je ne prends pas plus de 4 rendez-vous par jour, donc il ne peut pas y avoir une longue liste, une longue salle d'attente déjà. Mais par contre, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a quelques années, je débordais beaucoup, c'est vrai, parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il fallait que j'aide, etc. J'étais plus dans cette relation-là au départ, il y avait la médiumnité plus le suivi derrière, chose que je ne fais plus maintenant parce que ce n'est plus mon rôle, ce n'est pas mon rôle. Mais si vous voulez, ça pouvait durer longtemps. Donc, effectivement, il y avait toujours un décalage, il pouvait y avoir un décalage. Donc voilà, ça m'est arrivé quelques fois de faire attendre les gens dans une pièce à côté. Mais il n'y a pas de salle d'attente pour la bonne et simple raison que, généralement, je mets toujours entre deux consultations un temps, déjà pour me reposer, même si je suis capable de faire plusieurs consultations de mon suivi, mais bon, pour se reposer, parce que les gens peuvent être en retard aussi, ça peut leur arriver également. Donc, on ne peut pas non plus. Et puis moi, il peut m'arriver aussi que forcément, je sois un petit peu, je dépasse un petit peu parce qu'il y a eu du retard sur la personne. On ne peut jamais complètement... Les gens n'avaient toujours sur rendez-vous, les gens ne peuvent pas arriver comme ça chez vous. C'est vraiment sur rendez-vous. Que ce soit aller au téléphone ou en cabinet, c'est toujours sur rendez-vous, vraiment. Je ne peux pas faire autrement. Je ne suis pas une boutique, donc c'est vrai que les gens ne viennent pas comme ça. Et puis, à moins qu'il y ait vraiment une question d'urgence. Il y a des fois des gens qui m'appellent et qui sont vraiment très mal. Est-ce que je peux venir dans la journée ? Bon, si j'ai de la place, je peux. Si j'ai eu beaucoup de monde dans la journée, je dis écoutez, venez ce soir, si je ne suis pas trop fatigué. Encore une fois, si vraiment je ne suis pas trop fatigué, je peux vous recevoir. Il y a vraiment des cas d'urgence où on sent que les gens... Ça fait penser un peu quand même à la vie d'un médecin quelque part. Ça peut, ça peut, ça peut. C'est quand même... Ou d'un avocat, enfin bon... Bon, les cas d'urgence, vraiment, vraiment d'urgence, c'est assez rare. Il peut y avoir un vrai cas d'urgence. Il peut y avoir aussi l'urgence dans le sens événementiel du terme. Bien souvent, c'est aussi... Il y a des éditions à prendre qui sont... Oui, mais enfin, quand c'est vraiment comme ça, il y a aussi l'angoisse. Donc, on sent que la personne est angoissée, a besoin là immédiatement parce que bien souvent, les gens... Voilà, c'est d'instinct, c'est tout de suite. Donc, ça fait partie... Il peut y avoir une partie de la clientèle qui est dans cette demande-là. C'est très rare quand même. Enfin, très rare. C'est pas fréquent quand même, heureusement. D'accord. Parce que comme j'ai beaucoup de rendez-vous dans la journée, je ne pourrais pas trop... C'est difficile d'offuser aussi, donc après... Mais ça peut arriver, ça m'est arrivé en tous les cas. Et donc, finalement, comment... Vous avez l'impression que la consultation est terminée en fait de compte ? Naturellement. Naturellement, c'est-à-dire que c'est très... On a le sentiment d'avoir fait le tour et que... À un moment donné, si vous voulez, dans la médiumnité, c'est un réservoir d'informations. Au bout d'un moment, une fois qu'on l'a dit, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus rien. Sauf si la personne a une question qu'on n'aurait pas abordée. C'est très rare d'ailleurs, vraiment très rare. Parce que, comme je vous ai dit au départ de notre entretien, au départ, je vous avais dit que je regarde toujours si je capte bien la personne. Et bien souvent, je donne des informations qui correspondent aux questions que la personne... Parce que souvent, les gens arrivent et puis ont aussi leurs petites questions qu'ils ont... Et ils me disent, vous avez déjà répondu aux questions que j'ai posées. Donc, bien souvent, on n'a pas besoin... Il y a des gens à qui on a plus de choses à dire que d'autres. Mais bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, tout le monde, il ne faut pas rêver, tout le monde n'aura pas le même destin, tout le monde n'a pas la même vie. Tout d'ailleurs, tout le monde ne vient pas nous voir au même moment. Il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont dans une période charnière de leur destinée. Là, vraiment, ça bouge. D'autres personnes, non. Donc, c'est vrai que ce sera plus un bilan à long terme. Donc, voilà, tout est variable. Donc, tout est vraiment différent. On ne peut pas généraliser. On ne peut pas dire, la personne qui va venir me voir aujourd'hui, ça va être comme celle d'hier ou comme celle d'hier à une heure. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a des situations qui reviennent ? Souvent, on entend dire, voilà, que certains problèmes reviennent chez certains clients à certaines époques. Oui, forcément. Il y a des situations, écoutez, à partir du moment... Par contre, vous remarquez vraiment avec un certain amusement que les mêmes questions se sont posées le tel jour. Non, vraiment, le destin des gens est différent, bien évidemment. Vous, comme moi, on a tous... On est des êtres humains. Donc, forcément, dans la vie de chacun, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations, il y a des maladies. Donc, c'est un peu le commun de tout le monde. Mais cela dit, tous ceux qui vont venir nous voir n'ont pas au même moment les mêmes problèmes. Donc, parfois, il y a des situations qui reviennent. Mais ce n'est pas tellement la situation qui est la même, si vous voulez. Enfin, la situation peut être la même, mais c'est souvent les détails qui sont différents. C'est-à-dire que deux personnes qui vont vous parler de divorce ou de procès, ça ne va pas d'abord être le même procès. Le divorce, vous avez un mari qui va être manipulateur, l'autre non. Donc, la situation est là, peut-être, la même, mais le contenu est complètement différent. Donc, finalement, on ne parle jamais des mêmes choses. On ne parle jamais des mêmes choses. Alors, il peut arriver, très rarement, mais il peut arriver de dire, tiens, j'ai eu exactement, pratiquement le même cas d'un client l'autre jour. Mais enfin, bon, ça s'arrête là. Ce n'est pas... C'est ce qui donne d'ailleurs la magie à ce métier, c'est que c'est vraiment jamais pareil. C'est complètement différent suivant les moments. Par contre, ce qui est un phénomène que l'on peut apercevoir, ça c'est vrai, pour une raison probablement cosmique, énergétique ou astrologique peut-être aussi, c'est que vous avez des périodes où je ne vais avoir que des chefs d'entreprise qui vont venir me voir, dans la majorité. Et puis, il y a des périodes où je ne vais parler que de la scolarité des enfants. Sur trois jours, je ne vais parler que de ça. Alors, il y a un effet comme ça, quelquefois c'est mélangé, puis quelquefois vous avez des thèmes qui reviennent, alors que les gens ne se connaissent pas. C'est presque, on va dire, un hasard, entre guillemets, mais comme il n'y a pas de hasard. Donc, il y a des courants comme ça, il y a des périodes où on reçoit plus de gens sur tel ou tel. Là, par contre, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.